Et coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter deux box aujourd'hui, on va faire une petite battle. Donc ça sera la Gloria ici et la Blissime de l'autre côté, tout simplement parce que j'ai reçu pas mal de box en même temps et je n'ai pas envie spécialement de vous faire plein de vidéos sur les box parce que j'adore ça les box, vous le savez, c'est pour ça que j'en ouvre aussi sur ma chaîne, que j'en commande plein parce que j'adore le principe. Mais je voudrais faire d'autres choses, j'ai plein d'idées de vidéos et quand j'ai les box de côté comme ça, il y a des produits que j'ai envie d'utiliser et je me dis c'est dommage de ne pas vous faire la vidéo. Donc j'ai regroupé ces deux box tout simplement parce qu'au niveau des pochettes, donc ce mois-ci les deux ont décidé de faire des pochettes en petit peu de doudoune. Elles sont plutôt pas mal, comme vous pouvez le constater, elles ne sont pas le même format. Les deux peuvent être pratiques, donc je me suis dit que ça, il fallait peut-être le coup de les tester toutes les deux, vous dire ce que j'en pense et on choisira notre préférée. Donc je vous dirai celle que j'ai préférée ce mois-ci et je vous laisserai mettre en commentaire laquelle les deux vous préférez. Donc au niveau des pochettes en tout cas, elles sont plutôt pas mal, les deux je les aime bien. Donc j'ai pu choisir la couleur de la Blissie mais pas de la Gloria. D'ailleurs Gloria, si vous vous posez la question, moi je débarque, je n'étais même pas au courant. Elle a changé de nom en fait, c'est l'ancienne Botifoolbox Bioféminin. Le nom est beaucoup plus court, beaucoup plus facile, donc ça me va complètement parce que c'était vraiment un nom à allonge. Et j'étais vraiment passée à côté de l'info. Donc après il faut dire que les deux mois précédents, j'avais stoppé mon abonnement parce qu'avec les calendriers de l'avant, j'avais énormément de produits. Là j'ai réussi à épurer un peu, il y a pas mal de produits que j'ai vendus, d'autres que j'ai terminés vu que c'était quand même des petits formats. Donc là je me suis dit pourquoi pas la réactiver et visiblement je suis tombée au beau moment avec le changement de nom. Donc on va découvrir tout ça. Au niveau du tarif, elle a 16,90€, ça n'a pas changé. Il y a un petit parrainage pour les deux, je vous mettrai ça en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Et du coup le thème ce mois-ci c'est Snow Time. Blissim, on a un petit papier comme ça pour nous expliquer pourquoi Gloria. Et pareil, une petite carte comme ça. Écoutez, moi je suis plutôt contente, le nom ça me va bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je trouve que c'est plutôt sympa. Après ça fait pas trop penser à une box, mais on va s'y habituer. C'est comme Blissim au final, au début j'ai eu un peu de mal, mais ça passe tout seul maintenant. Et on a un petit dépliant comme ça avec les détails des produits. C'est plutôt bien fait, parce qu'il y a quelques infos en plus qu'il n'y avait pas avant. Je vous montre, vous voyez, il y a des petits cœurs et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va découvrir la Gloria tout de suite. Le premier produit que j'attrape c'est de la marque Dr Botanicals. Donc c'est le deuxième produit que je reçois, j'en ai reçu un dans la Glossy Box il me semble. Là c'est un beurre réparateur tout en un, super fou, de citron. On a un format de 50ml, c'est cruelty free, vegan. Donc c'est plutôt cool. Je l'ai déjà testé ce produit-là, je l'avais reçu il y a un petit moment. Il me semble que je l'avais eu dans la My Little Box à l'époque. Il était plutôt pas mal. Après je ne sais pas si je vais l'utiliser tout de suite et même si je vais le garder, parce que j'ai énormément de produits pour le corps. Je ne sais pas, à un moment donné j'ai ouvert plein de produits. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête alors que je n'aime pas faire ça du tout. J'aime bien ouvrir un produit, le terminer avant d'ouvrir un autre. Parce qu'après on n'a plus envie d'utiliser le premier produit. Enfin voilà, et là j'essaye de finir. Et c'est vrai que les crèmes pour le corps j'en mets très peu. Mais il me semble que celle-ci je l'avais utilisée sur les pieds et que ça avait super bien marché. Donc plutôt contente. Au niveau de ce produit, il a une valeur de 17€. Et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc on a un petit tube comme ça, en forme de gouache, tube souple qui est pratique pour attraper la totalité du produit qui est à l'intérieur. Donc ça j'aime plutôt bien. Le premier produit, je suis contente parce que celui-ci je le connais et je l'ai bien aimé. Ensuite on a de la marque Bellwether. Ça je ne connais pas du tout. C'est un baume pour les lèvres à l'aloe vera, vitamine E et huile de coton. Ça je ne connais pas l'huile de coton dans les cosmétiques. On a un format 3,5 grammes. Et écoutez, c'est un baume pour les lèvres. Là c'est plutôt bien avec cette saison. Je trouve que cet hiver il fait hyper froid. En tout cas à Nice, il fait froid. Et avec les lèvres gercées, c'est plutôt pas mal. En plus le packaging est original. Il me semble que j'avais des trucs comme ça, des bonbons quand j'étais gamine. Où il fallait ouvrir comme ça sur le côté. Donc plutôt cool. Il y a une petite odeur. Mais écoutez, pourquoi pas. Je le mettrai de côté parce que là j'en ai plusieurs qui sont entamés. Notamment des pots qui sont beaucoup plus longs à terminer. Donc je le mettrai de côté. Peut-être que je ne vais pas le garder. Mais c'est une bonne idée en tout cas dans une box d'hiver comme ça. C'est plutôt cool. Et au niveau du prix, on est sur 5,90€. Ensuite on a de la marque Polar. C'est la crème revitalisante nuit polaire. On a le format 25ml. Donc ça je vous le dis à chaque fois que je reçois les crèmes Polar. Je ne les aime pas. La marque Polar ça ne convient pas à ma peau. J'en ai essayé plusieurs et il n'y en a aucune qui a matché. Donc celle-ci je ne vais pas la garder. Mais je sais que cette marque là est très très demandée. Elle est beaucoup appréciée. Donc je comprends qu'on la retrouve très régulièrement dans les box. Et ça, ça a une valeur de 19,90€. Donc ce n'est pas à donner en plus la marque Polar. Donc c'est plutôt cool quand on aime un produit de pouvoir le retrouver dans les box. Malheureusement, moi ce n'est pas le cas. Mais voilà, je comprends. Je ne vais rien dire. Ensuite on a de la marque Garantia, le Diabolique Glaçon. Donc c'est un soin hydro-énergisant, repulpant, anti-pollution. Je l'ai testé via la Birchbox à l'époque. En petit format. Et heureusement que c'était un petit format parce que je n'ai pas du tout aimé. C'est vraiment une gelée. Ça se transforme en eau. Et non, je n'ai pas adhéré. En plus l'odeur, il me semble que je n'avais pas spécialement aimé. Mais là, on a vraiment le full size. Et Garantia, c'est une marque qui est très très chère aussi. Donc on a un 40 grammes. Donc ça pareil, je comprends que la marque Garantia soit dans les box. En règle générale, il y a des produits que j'aime, des produits que je n'aime pas dans cette marque-là. En l'occurrence, celui-ci, ce n'est pas le cas. Et ça vaut 35,80€. Donc très très beau produit dans une box. Et le dernier produit, c'est de la marque Moon Face. Et c'est un liner blanc. Alors ça, depuis que je regarde les vidéos des grosses youtubeuses qui font des tutos maquillage, elles mettent beaucoup de blanc sur la muqueuse au niveau des rats de cils. Et je n'ai jamais essayé. J'ai eu une période où je mettais énormément de noir. Je me suis arrêtée. Limite, je ne pouvais pas sortir si je n'avais pas ma muqueuse repeinte en noir. Ça m'est passé. Mais je n'ai jamais testé le blanc. Donc je vais regarder ce que ça donne. Si j'arrive à ouvrir, parce que ces packagings-là, c'est vraiment une horreur. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Ils en mettent tout le long alors que c'est agaçant. Ça y est, j'ai réussi. En plus, ça colle au doigt. Donc ouais, c'est vraiment un blanc blanc. Donc ça, ça va être cool. Je vais pouvoir tester, voir ce que ça donne. En plus, il y a des petites nacres à l'intérieur. Je pense que ça peut faire joli. Apparemment, ça va agrandir le regard. Donc ça, je suis très très contente. Donc je le testerai. J'espère que ça tient bien parce que quand je mettais le crayon noir, j'avais énormément de mal à trouver un crayon noir qui tienne vraiment dans la muqueuse. J'ai fini par en trouver un et j'ai arrêté de m'en mettre. Mais c'est les Nocibe Intensity. Je trouve qu'ils tiennent super bien. Ils tiennent toute la journée. Ils sont vraiment waterproof et ils sont très très bien. Donc je testerai celui-ci. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et ça a quand même une valeur de 11 euros. Donc écoutez, avant de vous donner mon avis, on va passer à la Blissim tout de suite. J'essaye de ne pas faire trop trop long parce que je ne veux pas faire une vidéo qui soit trop trop longue. Donc au niveau de la Blissim, il me semble que j'avais le petit carnet qui est juste ici. Donc le thème ce mois-ci, c'est Fresh Start. On avait le choix entre deux coloris du coup pour la pochette. En fait, moi j'ai préféré la pochette rose. Mais c'est vrai que je suis moins fan du jaune comme ça au niveau de la fermeture éclair. Mais c'était celle qui me plaisait le plus des deux. Donc écoutez, pourquoi pas. C'est une box qui est à 13,90 euros. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Il y a beaucoup de miniatures à l'intérieur en règle générale. Et du coup, dans le fascicule, ce qui est bien, ils nous parlent, ils nous mettent toujours tout un tas de pubs avec. Et on a le prix des produits avec une petite notice d'utilisation que je trouve cool. Donc on va regarder ce qu'elle contient. Le premier produit, c'est de la marque EIECO London. C'est un eyeliner noir. On a un format à vendre, j'imagine. C'est 1,8 ml. Et du coup, voilà à quoi il ressemble. Je l'ai déjà eu, il me semble, il y a deux mois dans la Glossy Box. Je l'ai revendu direct parce que moi, les eyeliners, je ne sais pas, je n'y arrive pas. Et les seuls à peu près où j'arrive à faire la même chose des deux côtés, c'est les eyeliners en peau où je fais mon trait avec un pinceau. Donc les feutres, j'y arrive pas. J'ai encore essayé à Noël. Du coup, je me suis dit bon que j'allais faire... Non, à Nouvel An. Oui, c'était Nouvel An. Que j'allais faire un petit effort de me maquiller un peu. Parce que je restais à la maison en pyjama quasiment pendant toutes les vacances. Donc du coup, j'ai fait un petit effort. Mais pareil, j'ai mis une demi-heure pour faire un trait de liner. Donc ça, c'est non. C'est vraiment quand ça me prend. Mais alors, tout de suite, je me dis que c'était une très très mauvaise idée. Donc là, c'est un format vente. Vous voyez ? Et c'est vendu au prix de 17 euros, prix abonné. Donc, ce n'est pas donné en plus. Je ne sais pas du tout s'il fonctionne bien. En tout cas, celui que j'avais mis en vente, il est parti dans la demi-heure. Donc j'imagine que c'est quelque chose qui est très recherché. Ensuite, on a de la marque Larosée. Un gommage doux pour le visage. Donc là, c'est pour tout type de peau. On a aussi un beau format. Donc, c'est pas mal. On a 60 ml. Ça fait partie du Corner Green sur le site. Donc ça doit être bonne composition. D'après ce que je vois, il y a 97% d'origine naturelle au niveau des ingrédients. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça a un coût de 19,90 euros ou 16,92 euros si on est abonné. Donc je ne sais pas si je vais l'utiliser tout de suite. Parce que je viens de me faire un gommage via le site Aromazone. Où j'ai créé mon gommage que j'avais fait en vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse la vidéo en ligne. Je vous la mettrai dans le petit i si ça peut vous intéresser. Et du coup, j'en ai pour un petit moment. Et ça me convient plutôt bien. Ça fait déjà plusieurs utilisations. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est beaucoup plus doux parce que c'est un gommage enzymatique. Donc je ne sais pas si celui-ci, je vais l'utiliser. Mais en tout cas, c'est une bonne idée dans les box pareilles. Début d'année, hiver. Quand on a la peau sèche pour s'enlever un petit peu les petites peaux mortes et tout ça. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on a de la marque Jersey Shore Cosmetics. C'est un baume à lèvres à la mandarine verte et au gingembre. Il est marqué pour le corps, mais baume à lèvres. Ça a une valeur de 7,90€. On a un format de 50ml. Et pareil, voilà, c'est un baume à lèvres standard. Donc pareil, je vais le mettre de côté avec son petit copain. Oui, voilà, baume à lèvres, c'est plutôt bien. Ensuite, on a un produit que j'adore. Je suis très contente de l'avoir reçu. C'est de la marque L'Occitane en Provence. C'est une huile de douche à l'amande. Et on a un format de 35ml. Donc ça, je suis très très contente. Parce que dans le calendrier Marionneau, j'avais reçu une huile de douche. Et j'ai adoré. J'arrive pas à en retrouver. Ça sent super bon. Donc ça, je suis très très contente. Et je vais l'utiliser dès ce soir. Je cherche des huiles de douche partout. J'en trouve pas. Donc là, je suis très très contente de l'avoir reçu. C'est pas disponible sur le site de Blissim. C'est dommage. Mais après, je pense que L'Occitane, ils doivent avoir un site. Nous, on a un magasin aussi dans un centre commercial qui n'est pas très très loin de chez moi. Donc très contente. Donc ça, super beau produit. Je crois que de tous les produits des deux box, je crois que c'est mon produit préféré. Et on termine avec la marque Luxeol. Alors ça, je connais de nom. Parce qu'ils font pas mal de pubs avec les influenceurs et tout ça. Mais j'ai jamais testé de produit de cette marque-là. C'est un shampoing réparateur. Donc nourrit, répare et protège les cheveux. A la kératine et au beurre de karité. Et à la provitamine B5. Pour cheveux secs, abîmés et cassants. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis très très contente aussi. Ça me permettra de tester. Donc là, le format miniature. On n'a pas les prix. Mais le format vente est au prix de 9,90 euros pour les non abonnés. Donc ça va. Ça reste raisonnable. Même si c'est plus cher qu'un shampoing en grande surface. Mais ça reste quand même raisonnable pour les shampoings. Là, j'imagine que Luxeol, il me semble qu'il s'est vendu en pharmacie aussi. Donc très contente. Je vais pouvoir le tester. Je vous donnerai mon avis. Donc plutôt cool. Alors, pour vous donner mon avis. Je suis désolée. Je suis dans une position un petit peu particulière. Mais j'ai des fourmis dans le pied. J'ai mal. Ma box préférée ce mois-ci, je pense que c'est la Blissim. Tout simplement parce que je suis très contente d'avoir reçu l'huile de douche. Et contente aussi de pouvoir essayer le shampoing Luxeol. Donc ça, c'est plutôt cool. Les autres produits un petit peu moins fan. L'eyeliner, j'en mets pas. Donc forcément, baume à lèvres. On en a eu dans les deux box. Donc ouais, ça, j'en ai déjà plein. Donc ça va pas m'être utile. Et le gommage, c'est dommage. Parce que je viens de me faire un très très gros pot. Et en plus, je l'adore. Donc voilà. De l'autre côté, j'aime bien le crayon. Parce que ça, j'en avais pas. Il fallait que je m'en achète un. Donc je suis très contente de l'avoir reçu. Le produit pour le corps, c'est bien. Mais après, je suis moins fan maintenant des produits pour le corps. Et le produit Garantia et le produit polaire, c'est des produits qui sont hyper chers. Donc c'est cool de les avoir dans les box. Moi, c'est des deux produits qui me conviennent pas. C'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, c'est des beaux produits. Les deux box sont très très belles ce mois-ci, je trouve. Mais ma préférée, c'est la Bicine. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé. Donc voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. On s'arrête là pour les box, pour cette semaine en tout cas. Demain, je vous retrouve pour une autre vidéo avec un tout autre sujet. En attendant, je vous fais plein plein de bisous. Et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501